Bonjour, je vous invite à vous. Et pour animer le débat, ce sera avec notre amie Mounia de la TFT. Je vais prendre les noms de ceux qui veulent parler. Oui, mais j'aimerais que nous prenons un peu le débat sur les notions. Ce qui veut dire que c'est une débatte de l'économie. Et ce qui veut dire que c'est une débatte de l'économie dans le monde. Ce qu'on appelle en français c'est le débat de la rue. C'est une débatte de l'économie. Et on peut en discuter. Il y a la question qu'a posée Ahlèb tout à l'heure. Dans le projet de loi, on a ajouté au harcèlement sexuel, on a modifié dans le code pénal, on a ajouté le harcèlement de rue. Avec deux choses. C'est la question qui se pose pour le harcèlement de rue contre les femmes. Est-ce que ça doit être réservé aux filles ou est-ce qu'il faut l'étendre à tout le monde, aux filles et aux garçons ? L'autre précision aussi, c'est que c'est qu'il y a la chère, il faut qu'on fasse sur l'arbeid. C'est le fait que c'est le fait qu'il y a la chère, il faut qu'il y ait la chère, il faut qu'il y ait la chère, le harcèlement de rue, ou le fait qu'il y ait l'économie, ou le fait qu'il y ait l'attentat à la poudre. Voilà, je crois, les éléments sur lesquels on pourrait éventuellement discuter, mais vous êtes là pour poser d'autres questions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on peut parler de la violence, on peut parler de la violence sans être en mesure de l'évolution. Par exemple, la violence de ce qui est, c'est-à-dire que ce qui est, il y a un autre, le plus important, il n'a pas de parler d'un autre, ou de la femme, ou de la femme, ou de la femme. Il y a un autre, il y a un autre, et il y a un autre, qui est d'éliminer, Merci. 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 J'ai d'abord deux paroles au fond, après j'ai la donne et une au milieu. Là-bas en bleu, au fond... Oui, assez rapidement, je vous présente René Abdelali, de l'association tunisienne de prévention positive, la communauté tunisienne n'a pas d'égalité. Et bien sûr, j'ai une amère tunisienne, c'est tout. J'ai une chose que j'ai apprécié, c'est la caméra. J'ai eu l'ai apprécié dans les recherches que j'ai fait. Bien sûr, j'ai eu l'ai apprécié dans les séries, mais j'ai eu l'ai apprécié avec eux, j'ai eu l'ai apprécié dans les séries de Tunis. C'est-à-dire que j'ai apprécié à Tunis. Merci. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'ai besoin d'avoir des avances. Il faut qu'il y ait des avances. Il faut qu'il y ait des avances. Donc, il y a des avances. Les garçons qui ont apporté des macros. Les garçons qui ont apporté des ménages ou des pays. Les garçons qui ont apporté des vacances. Il y a des apportances qui ont apporté des vacances. Les garçons qui ont apporté des vacances. C'est-à-dire qu'ils puissent faire des vacances. C'est-à-dire qu'ils sont dans les pays, ils ont pris des enfants, ils ont pris des enfants. Donc, ils ont aussi bien les travailleurs de sexe. Donc, c'est tout le monde global. On peut dire qu'ils ont une bonne chose. Quand on dit, c'est un peu comme ça, j'ai pas eu l'appelé dans la chère, dans le métro, dans le kilal, les mères qui se sont en train de se faire, c'est une bonne chose. Il n'a pas eu l'appelé dans ma vie d'accueil, tu n'as pas eu l'appelé à lui, donc un code qui est d'en apprendre dans la chère, c'est une précision dine. C'est une nouvelle crée qui t' � used pour la chrétisation, les Graphics Lecture de la Chine, Et on ne peut pas s'écouter plus ou ne pas débrouiller. Et on ne peut pas être un homme. Et on ne peut pas être un homme. Dans le côté LGBT, on aime dire que le plan est un homme qui s'appelait pour l'être humain. L'homme qui ne peut pas être dit. L'homme, tous les hommes. Que ce soit un mera, un âge, un homosexuel, un travesti, un lesbier, on a dit qu'on n'a dit que c'est un âge de l'âge. Une autre chose, C'est une question de l'âge qui dit qu'on a dit que c'est un âge de l'âge, qu'on a dit qu'il n'a qu'un âge. Il n'a qu'un âge de l'âge. C'est le renforcement de la capacité de la femme, de la jeune fille. Ils devront recevoir les étudiants et les détails. Ils devront recevoir ce qu'on nous a fait. Elles ne paniquent pas. Elles devront être élu. 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 Il faut juste qu'à force de forger, on devient forgeron. Donc il suffit que les petites formations ont parlé de renforcement de capacités. Donc je suis pour autant que tout ce qui est droit de femmes, de jeunes filles, bien sûr les minorités, on a déjà plusieurs années, nous sommes sur le terrain avec le PNUD, l'ONU, l'ONU-SIDA, donc on est là, on est là, et bien sûr, on a une table ronde, on a beaucoup de droit, j'ai décidé des clés. Il s'est mis en pavasion liquide à Toulouse, j'ai des ministres en juin et les ministres qui disent que tous les ministres ont с partagées en Akaz en Suinacz Parra, donc j'ad Clé Bดé en Suin,... j'ad Splade pour vous donc Toulouse, j'ad Frauare ! J'avais une autre parole, oui, là-bas. Oui, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci. 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 et qui ne permet pas de faire des choses en plus. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on est dans les enfants, ou qu'on ne peut pas manger des jours. Mais il y a une tolérance de certains comportements au sein de la famille. Je le dis malheureusement, je suis une maman, qui s'est faite par la mère, la fille ou la fille, qui permet la fille de la fille de la تعreuse, la chaleur du chaleur. Et qui permet la fille de la chaleur. Donc, pour le nom de la fille, c'est une chaleur. Il y a des textes, ce n'est pas des gens qui sont qualifiés qui sont travaillés sur la législation. Femmes à la société civile, tu n'as pas besoin d'avoir des compagnies de sensibilisation. Il y a des mentalités, mais je ne veux pas dire ça. C'est un travail de longue haleine, où le noyau de la famille, le dame, le beau, le beau, le beau... Il faut commencer par là, il faut commencer un peu partout. Et merci beaucoup. Merci. Je vais juste faire un petit... un petit résumé, et peut-être répondre à quelques questions avant qu'on reprenne le débat. Je crois qu'on est tous d'accord ici, pour considérer que le harcèlement de rue ou le harcèlement sexuel, et je tiens à cette distinction, et j'expliquerai encore la distinction, elle est importante. On est tous d'accord que c'est une volonté de dominer la femme, ou les personnes qui ne nous ressemblent pas, les minorités sexuelles, c'est-à-dire l'homme qui est homosexuel, et qui n'est donc plus un homme qui est une femme. Dans tous les cas, c'est une volonté de domination, dans tous les cas c'est une volonté d'intimidation, dans tous les cas c'est une atteinte à la dignité. On est tous d'accord qu'il ne s'agit pas d'atteinte à la pudeur, ni d'atteinte aux bonnes mœurs. Pour la peine aussi, alors le harcèlement de rue, qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est le harcèlement de rue. Pourquoi l'arbre de la rue, c'est-à-dire le harcèlement de rue ? Il dit, « Je ne sais pas, 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 ce qu'il faut comprendre, enfin, vous le connaissez tous, le harcèlement de rue, c'est le fait de plusieurs personnes. Et c'est cette addition de, « tu es jolie, tu es moche, tu es vieille, tu es jeune, tu viens, tu viens pas », c'est cette somme-là qui fait le harcèlement de rue et qui est fatigante. Donc, le texte est absolument nécessaire pour que les gens sachent que là où ton poste, à toi, voilà ton sourire, voilà ta grimace, voilà ton truc, il est multiplié à l'infini. Donc, il a miséric, comme unhornay, qui leur est sauré, qui s'est moche et on est ils nous gerent, ils nous gerent, Ils nous gerent. Ils nous gerent ? Ils nous gerent ? Ils ont des dépression nerveuses, et elles ont plus que des dépression nerveuses ! Elles ont même des maladies physiques, à cause du harcèlement de rue. Donc les gens se sont révoltés parce qu'ils se sont dit tiens je n'ai rien fait, je lui ai souri. Mais il faut expliquer aux gens que c'est justement ce qui gêne c'est cette somme. C'est que tu es harcelé. Effectivement pas par la même personne, par plusieurs personnes, il faut punir. Et je crois Allah, d'après ce qu'on a vu, pas de peine de prison, plutôt des peines alternatives. Maintenant je mette une amende, on a l'impression d'avoir une amende, on a l'impression d'avoir une amende, une amende, une prison avec sursis, des cours de réhabilitation sur l'état des femmes, etc. Le harcèlement de rue ne doit pas être limité aux seules femmes. Toute personne. On va l'élargir, il faut demander à ce qu'on l'élargisse à toute personne. Personne. Nakhine al-Habs, effectivement, moi aussi je suis contre la prison en général et la science criminelle aujourd'hui, la peine de prison, il faut au maximum l'éviter. Et dans certains pays, maintenant la peine, elle est de deux ans, elle n'est jamais exécutée. Ma contrôle administrative, voilà, contrôle électronique, voilà, rajak. Donc on va pas vers la prison et ça, ça s'est dégagé de tous les débats. J'ai été harcelée il y a quelques années. C'est pour ça que je dis, la distinction est très importante. Si c'est un harcèlement de rue, la loi pénale n'est pas rétroactive, sauf si elle est plus douce. Or dans ce cas-là, elle n'est pas plus douce, elle a ajouté une infraction. S'il s'agit de harcèlement sexuel, ou le harcèlement sexuel qui est dans le code pénal, l'article 226, c'est aussi le harcèlement dans les établissements publics ou privés, les écoles, les universités et tout, dont le but est d'avoir un rapport sexuel, de faire céder la femme pour qu'elle ait un rapport sexuel. Ils disent, « Non, la rue c'est pas ça. La rue n'a pas de hommager avec, pas deENTS marquer avec. Il n'a pas de communiquer avec. La rue ne leur d'avoir quelque chose à mettre. J'ai pas mal dit, « Le buch est juin, il t'a déposé » J'ai pas mal dit, « Le buch est de d'hommager. Je me dis, « Les parents, les parents, les parents... Je ne leur ai mis un sauk. Je ne leur ai mis un réacteur. Je ne leur ai mis un bras au-delà. J'ai pas mal dit, « Il y a qui tu es rien ? » Comment on va prouver un vol ? Ce n'est pas évident non plus de prouver un vol. Ce n'est pas parce qu'il est difficile de prouver une infraction, on ne va pas en faire une infraction. Voilà, abus de pouvoir, voilà, rien n'est facile à prouver, à moins de flagrant délit, rien n'est facile à prouver. Donc ce n'est pas parce que c'est difficile. Même si c'est difficile à prouver, c'est vrai que bon, tu utilises ton smartphone, tu demandes des témoignages, mais les gens ne veulent pas. Mais très peu d'affaires arrivent en justice. La loi a un rôle éducatif. Il faut que les jeunes apprennent dès à présent que c'est un délit, qu'on n'embête pas. les personnes dans la rue. On leur dit bonjour, on leur sourit, effectivement. Et la différence entre la gaza, entre la drogue et le harcèlement, c'est le consentement. ... ... ... ... C'est parti. Maintenant, on reprend le débat.